Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Cette semaine, l'actualité est en riche, nous vous proposons deux interviews. En effet, depuis quelques jours, les assureurs sont en pleine publication de leurs résultats annuels 2009. Nous avons donc été à la rencontre de Jean Azema, directeur général de Groupama, et d'Henri Decaste, président du directoire d'AXA. Mardi dernier, Groupama présentait ses résultats 2009. Jean Azema revient au micro de News Assurance sur l'année 2009, qui pourtant n'avait pas très bien commencé. Les résultats de 2009 sont effectivement bons en termes de résultats nets, avec 660 millions d'euros. Ce que je pouvais dire en début d'année dernière, en début d'année 2009, c'est que vraisemblablement, les objectifs de croissance seraient atteints. Alors aujourd'hui, c'est 17,4 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus 7% de croissance. Ça, je pense que compte tenu de ce que nous avions fait, nous pensions que nous étions en mesure de réaliser ces objectifs, de même sur la maîtrise des coûts. La sinistralité, à la fois dont on subit les tempêtes en début d'année, le marché automobile en France s'est dégradé. Je dirais que ça, c'est plus incertain, même si on s'emploie à maîtriser techniquement nos opérations. Au-delà de ça, l'évolution des marchés financiers, en février, mars l'année dernière, peu de gens ont été très optimistes sur l'évolution des marchés. Ils ont été meilleurs sur le deuxième semestre, et ceci a conforté les compagnies d'assurance comme la nôtre. Le groupe AXA a présenté ses résultats 2009. Le résultat a plus que quadruplé. En revanche, le chiffre d'affaires, lui, est en légère régression. Henri Decastre, le président du directoire du groupe AXA, revient au micro de News Assurance sur cette particularité. AXA, comme tous les assureurs qui se sont concentrés sur leur métier pendant cette crise, qui n'ont pas cédé aux sirènes de la diversification, AXA traverse la crise de façon solide. 2009 a été une année contrastée, mais qui a mieux terminé qu'elle n'avait commencé. Et quand vous regardez les résultats du groupe, vous voyez que le résultat net quadruple, sans pour autant revenir à des niveaux d'avant-crise. Mais il revient quand même à des niveaux satisfaisants. Le chiffre d'affaires résiste relativement bien, même si en assurance vie, il est inférieur à ce qu'il était les années précédentes. Et le résultat opérationnel, lui aussi, résiste bien. Nous avons une forte rebonté du résultat d'assurance vie, une baisse du résultat d'assurance dommage, parce que les tempêtes ont été significatives, ont eu un coût significatif, et parce que la récession fait augmenter le nombre des sinistres. Mais au total, c'est un résultat solide avec un bilan très solide, qui nous permet de proposer une augmentation très substantielle du dividende. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT News Assurance. Nous recevrons Gérard Andrec, président du GEMA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada